... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 24 août. Dominique Voinet, à l'Orient, calme les ardeurs anti-gouvernementales des Verts, réunis en université d'été. Pas question de parler de démission à tout bout de champ. Dominique Voinet interviendra en direct depuis l'Orient dans cette édition. Premier retour des équipes de secouristes de Turquie. Les sauveteurs français de la sécurité civile ont plié bagage. Peu à peu, la vie reprend, malgré un bilan officiel provisoire de 18 000 morts. Quelques heures à la plage pour plusieurs milliers d'enfants d'Île-de-France, ces oubliés des vacances étaient accompagnés par des bénévoles du secours populaire. Yves Simon, chanteur, le retour. Plus de 10 ans après son dernier disque, Yves Simon propose un nouvel album intitulé Intempestive. Yves Simon est notre invité. En Turquie, ce soir, pour le bilan officiel provisoire, on évoque 18 000 morts et plus de 42 000 blessés. Et toujours officiellement, plus aucun espoir de retrouver des survivants. Dans les esprits des membres de la sécurité civile française, qui pliaient bagage aujourd'hui, il y avait peut-être des doutes, des doutes terribles. Reportage de nos envoyés spéciaux à Golchouk, Agnès Varamian et Jacques Gérard. C'est l'heure ultime traversée de Golchouk. De ces gravats, ils ont sorti leur dernière victime vivante dimanche, depuis plus rien. Fatigués, les pompiers ne sont pas très loquaces. Certains écrivent pudiquement, d'autres s'en tiennent à une seule image. C'est comme si ces pompiers ne parvenaient pas à partir. Sur la route, entre Golchouk et Istanbul, on vient encore les chercher. On aurait entendu du bruit dans les décombres. Le matériel d'écoute est sorti du camion, au cas où la vie serait encore là. Le miracle, c'est autre chose que la réalité. Pour moi, ce serait quelque chose de tout à fait réel et qui est déjà arrivé. Mais encore une fois, ils écouteront en vain. C'est ce matin que les 61 secouristes ont fait leur pactage. Pas contraints et forcés, affirme-t-il, mais parce que leur mission, 7 jours après le séisme, a perdu de son sens. On a fait ce qu'on avait à faire ici, on n'est plus utile, on rentre, c'est très bien. Les Français ne sont pas peu fiers d'être les derniers à quitter ce chaos. Leur arrivée, comme leur départ, a été un exercice diplomatique délicat. Cet hommage rendu cet après-midi aux pompiers turcs morts dans le séisme, avait pour but d'effacer toute polémique avec les autorités. Mission accomplie, c'est dans la douleur, a conclu le général turc, que l'on reconnaît ses amis. Et puis quelques heures plus tôt, sur l'aéroport d'Istanbul, applaudissements, salutations et remerciements pour les équipes de secouristes sauveteurs étrangers venus des pays de l'Union Européenne ou encore d'Israël. Ils repartent quelques-uns un peu contre leur gré, mais le Premier ministre turc, M. Tchivit, assurait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de conflit avec les équipes de secours étrangers. Pour les rescapés, le besoin le plus urgent est maintenant celui de logements fustiles précaires. Le gouvernement turc évoque des centaines de milliers de bungalows nécessaires. Peu à peu, une sorte de vie sociale se réorganise, comme le rapport pour France 2, Olivier Karoff et Jean-Jacques Le Garek dans la ville d'Adapasari. Que peuvent-ils regarder d'autre que des ruines ? Sur la place principale d'Adapasari, une télévision turque diffuse en boucle un clip sur la catastrophe. Il conclut que la douleur est moins forte quand elle est partagée. Ici, c'est tout ce qu'il y a encore à partager, le reste se distribue. De quoi boire, de quoi manger, bien sûr. On a même pensé à offrir le nécessaire pour recharger les téléphones portables. Une vie qui se résume au fil d'attente, mais une vie qui reprend. Ce matin, les banques ont rouvert leur guichet, en pleine rue. Avant le tremblement de terre, Adapasari était une des villes les plus dynamiques du pays. Les financiers gardent espoir. Ce banquier admet que plus personne ici n'a de travail. Mais dit-il, les entreprises versent des avances sur salaire à leurs employés pour qu'ils puissent s'en sortir. Avec l'aide qui arrive de tout le pays et des entreprises, Adapasari va pouvoir se relever. Certains ne croient pas à ce discours optimiste. Ils viennent vider leur compte en banque pour pouvoir quitter la vie. Ils sont venus à Adapasari pour faire une vie, gagner plus d'argent, avoir une maison en tout. Vu que ça s'est démoli, maintenant, ils s'en vont à leur famille, au village, où ils sont venus avant. Avant le tremblement de terre, la population d'Adapasari ignorait le chômage. Aujourd'hui, on ne peut lui offrir au mieux qu'un repas chaud. Lui était ouvrier dans l'industrie du bâtiment. Il ne croit pas à la reconstruction. C'est foutu. Il n'y aura plus de travail ici, donc il n'y aura plus d'argent. Cette ville n'avait mis que 10 ans pour devenir un grand pôle industriel. 45 secondes ont suffi pour tout remettre en cause. Et pour reconstruire cette région de la Turquie dévastée par le séisme, il y a une semaine tout juste, les dirigeants d'Ankara annoncent des poursuites judiciaires contre des promoteurs n'ayant pas respecté les normes de construction parasismiques. Et ils envisagent un emprunt spécial séisme. Un prêt de la Banque mondiale, selon une formule inédite, mais aussi des investisseurs privés qui sont sollicités. Explication à Jean-Bernard Schmitt et Claude Barnier. La plus importante raffinerie turque produisait avant la catastrophe 85% de la consommation pétrolière nationale. A l'image de son incendie, c'est toute une partie du potentiel économique du pays qui s'est envolé lors du tremblement de terre. Le nord-ouest de la Turquie, touché par le séisme, héberge en effet 45% des industries et représente le tiers de la richesse nationale, d'où les premiers bilans alarmistes des autorités. Il est clair que ce type d'événement pèse sur l'activité. De là à dire que ça va complètement détruire l'appareil industriel, je pense que c'est un pas trop important à franchir. Ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, c'est que ça contribue à désorganiser la vie économique, ça induit des dépenses budgétaires supplémentaires. Une situation d'autant plus préoccupante qu'elle intervient alors que l'économie turque est durement touchée par la crise. L'inflation est galopante, 65% et la croissance ralentit. Le gouvernement envisage d'ores et déjà des mesures d'urgence. Parmi les mesures envisagées, nous pensons peut-être augmenter les impôts. Et pour que l'Etat puisse penser ces blessures, nous voulons lancer un emprunt. L'emprunt, la seule façon semble-t-il d'obtenir les 150 milliards de francs nécessaires, selon le patronat turc, à la reconstruction du pays. Seul problème, vu la situation économique de la Turquie, les bailleurs de fonds ont l'habitude de prêter à un taux d'intérêt proche de 100%. Et en plus, ils sont difficiles à convaincre. Quand vous êtes dans une situation d'un pays qui a ce problème de déficit budgétaire, ce pays intermédiaire en termes de richesse, eh bien vous dites, faites attention, je veux que vous me donniez de meilleures garanties de remboursement, parce qu'autrement je ne vois pas pourquoi je pourrais m'engager sur des montants importants sur longue période. Pour obtenir ces prêts, la Turquie va donc devoir s'engager dans d'importantes réformes budgétaires et s'imposer une sévère cure d'austérité pour de nombreuses années. Au Kosovo, visite aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères français et allemands, Hubert Védrine et Yochka Fischer, ont surtout évoqué leurs préoccupations communes concernant la sécurité dans la province. Ils ont longuement rencontré l'administrateur de l'ONU, Bernard Kouchner, à Pristina. Le ministre Hubert Védrine a été très ferme concernant l'armée de libération du Kosovo, Luceka. Celle-ci doit être complètement désarmée, a-t-il dit. Mais le rétablissement de la sécurité pour la population albanaise comme pour la population serbe demeure extrêmement fragile. Ainsi, à Oraovat, où se trouvaient pour France 2 Anne Ponsiney et Andrei Sora, le déploiement des forces russes, membre de la CAFOR, la force internationale, a été de nouveau empêché par les Albanais, qui accusent toujours les Russes de soutenir les Serbes. Pour les Kosovars, il y a CAFOR et CAFOR. Ce soldat va avoir accès à la ville de Oraovat parce qu'il est néerlandais. Mais les Albanais continuent de barrer la route aux troupes russes. Ce sont donc toujours les mêmes CAFOR allemands et néerlandaises qui gardent l'entrée du quartier serbe de Oraovat, où vivent toujours 2500 personnes. Un char est posté là en permanence, officiellement la circulation est libre, En fait, les Serbes ne sortent plus de leur petite zone ramassée autour de l'église. Ce midi, les Serbes manifestaient dans les ruelles de leur îlot pour réclamer l'arrivée des troupes russes. Une manifestation presque joyeuse, mais dans les arrières-cours, ces Serbes qui se sentent assiégés depuis des mois, pleurent. On est stressés, on tremble tous les jours, ça ne peut pas durer comme ça. Tous les jours, ils prennent quelqu'un, des sœurs, des frères, ils brûlent les maisons. Et ils répètent qu'ils ne savent pas où aller. On ne va pas partir, même si c'est au prix de notre vie. Il n'y a que les Russes qui peuvent nous faire rester. Avec les Allemands et les Hollandais, ce n'est pas possible. Au camp de la CAFOR d'Oraovat, un colonel hollandais a ouvert aujourd'hui des négociations. Il s'agit surtout de convaincre les Albanais d'accepter les Russes. Le commandement de la zone a décidé très clairement que les Russes n'entreront pas par la force. Aucune troupe de la CAFOR n'utilisera ce genre de moyens pour mettre fin au barrage. Les discussions reprendront donc demain avec les Serbes, les Albanais, les Russes et les Hollandais. Cette diplomatie à l'échelle d'une ville ou d'un quartier est toujours deux mois après l'entrée des troupes de l'OTAN au Kosovo. La principale tâche de la CAFOR, qu'il s'agisse des Français de Mitrovica ou des Néerlandais de Oraovat. Dans le Caucase, la République du Daguestan, la rébellion islamiste serait terminée. C'est ce qu'affirme les forces russes après avoir pris le contrôle de deux villes et rassemblées en les montrant à la presse les armes jusqu'à présent tenues par les rebelles. Le conflit a fait plus de 1000 morts au Daguestan depuis le début de ce conflit avec les rebelles islamistes. En France, en matière politique, depuis quelques jours, ça a chauffé chez les Verts. Plusieurs voix écologistes, dont celle de Daniel Cohn-Bendit, de Noël Mamère ou de l'un des porte-parole du parti, Denis Beaupin, agitaient la menace d'une démission du gouvernement de Dominique Voinet si les socialistes ne les écoutaient pas mieux. Et de faire valoir que l'accord de gouvernement passé avant les élections n'était pas loin sans faux respecté à leurs yeux. Depuis aujourd'hui, ils sont réunis à Lorient pour ce que l'on appelle l'université d'été, mais Dominique Voinet a très nettement rafraîchi les humeurs dans une longue intervention où il n'est pas question de quitter le gouvernement. Reportage à Lorient, Alban Micozy, Alain Locaccio. Il ne faut pas commencer déjà à diviser la gauche plurielle, étant donné que la gauche plurielle... Le débat fait rage chez les Verts. Partout dans les couloirs, les allées, militants et responsables écologistes confrontent leur analyse. Suite à leur succès aux Européennes, quelle peut être la place des Verts au sein de la gauche plurielle ? Du coup, le grand amphithéâtre est plein pour entendre l'analyse cet après-midi de Dominique Voinet. Sans les Verts, sans ce que représentent les Verts au sein de la société, la gauche classique est peut-être majoritaire à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas majoritaire dans la société. Voilà la réponse aux propos de Robert Rue dimanche dernier. Sur trois dossiers au moins, les Verts posent leurs conditions. Sur le nucléaire, avant tout, l'éventuel lancement d'une nouvelle tranche de centrale serait ressenti comme une provocation. Sur la réduction du temps de travail, les Verts veulent une loi qui aille plus loin, qui soit plus favorable aux créations d'emplois. Enfin, aux prochaines législatives, les Verts exigent une dose de proportionnelle. Les amis de Daniel Cohn-Bendit étant sur ce dossier les plus remontés. C'est clair que depuis quelques semaines, quelques mois, on a des attitudes, des actes, des décisions qui sont causées qui pour partie tournent le dos aux accords que nous avons scellés, voilà deux ans. Sur le fond, les proches de Dominique Vouanet sont plus réservés sur ces ultimatums, même s'ils ne nient pas l'existence de désaccords. C'est dans le courant de cette année qu'il va falloir actualiser les engagements pris en 97 devant les électeurs. Sinon ? Sinon, je pense que la crise sera extrêmement grave, mais ne pensez pas que ce soit une crise que entre les Verts et la PS. Pendant ce temps, au café d'en face, le socialiste Jean-Christophe Cambadélis tente de calmer le jeu auprès des journalistes, mais pas certain de l'accueil qui lui aurait été réservé, il ne s'est pas rendu au milieu des Verts. Alors, seul bémol dans le discours apaisant de Dominique Vouanet, vous l'avez entendu, n'est pas question de céder sur le dossier nucléaire. Il est vrai que depuis quelques temps, plusieurs décisions se sont succédées en faveur du lobby nucléaire. Explication Louis Carzou. Lorsqu'elle fouille dans ses dossiers, Monique Séné semble à la recherche de repères. Car pour cette spécialiste respectée, candidate des Verts, tous les choix récents du gouvernement en matière de nucléaire vont dans la mauvaise direction. Premier accroc, le MOX, le nouveau combustible vendu par la Cogema. Un mélange de plutonium et d'uranium tellement controversé qu'il figurait même dans l'accord électoral entre Vert et PS pour être abandonné. Pourtant, cet été, l'usine qui produit le MOX a reçu le feu vert pour s'agrandir. C'est une politique commerciale de la Cogema qui ne s'intéresse strictement pas aux intérêts de la France. A savoir quelle est sa politique énergétique, quels sont les problèmes de pollution et est-ce que c'est raisonnable de faire une extension de cette usine. Deuxième couleuvre avalée six jours plus tard, l'installation d'un très grand laboratoire sur le site de Bure dans la Meuse. Destiné à étudier la meilleure manière d'enfouir les déchets nucléaires, certains craignent de voir ce site se transformer en lieu de stockage définitif. Cette fois, les Verts portent plainte contre l'agence gouvernementale. Ambiance. Bure, c'est un mauvais projet. Je crois qu'il ne faut pas du tout prendre des options grand labo pour le moment. Il faut prendre les petits labos, vérifier tout le problème d'hydrogéologie, vérifier quelles sont les capacités des roches à être creusées, si elles s'oxydent, etc. Et c'est dans des petits laboratoires qu'il faut le faire. La cerise sur le gâteau, elle n'est encore qu'un projet en diapositive. Il s'agit des centrales nucléaires à eau pressurisée ou EPR. Les centrales du futur, qu'EDF, rêvent de mettre en service dès 2005. C'est le point de rupture pour les Verts. Quant à Monique Séné, elle trouve ses réacteurs techniquement ringards. C'est un projet obsolète parce que le réacteur date des années 70 et n'est qu'une extension de ça. Et il est une aberration économique parce qu'il est beaucoup trop gros et on ne pourra rien en faire. Bref, si le congrès des Verts se termine par une chanson, comme le veut la tradition, ce pourrait être sur l'air de « Que reste-t-il de nos accords ? » Dominique Voynet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous pouvez répondre à cette question. Que reste-t-il de votre accord avec les socialistes ? Moi, je considère que les accords passés entre les Verts et le Parti Socialiste avant les élections législatives gardent toute leur crédibilité, toutes leurs valeurs. Ce ne sont pas des chiffons de papier. Lionel Jospin y a posé sa signature, moi aussi. La parole, Lionel Jospin, a de la valeur, la mienne aussi. Et je considère que nos partis doivent se donner les moyens d'évaluer le respect de ces accords et de dessiner ensemble les perspectives pour les deux ans à venir. Alors ça, c'est une réponse un peu générale. Mais si on prend en détail les sans-papiers, vous n'êtes pas d'accord. La proportionnelle, vous n'êtes pas d'accord. Les 35 heures, vous n'êtes pas d'accord. Et le nucléaire, encore moins. Alors, vous l'aurez noté, les accords Vert-PS constituaient un programme pour la durée d'une législature. Aujourd'hui, le Vert est-il à moitié plein ou à moitié vide ? Il y a des sujets qui sont des sujets sensibles et douloureux pour les Verts. Je n'ai pas changé. Je ne renie rien de mes convictions antinucléaires. Et je suis d'autant plus sereine qu'une majorité de Français, malgré la publicité éhontée depuis des décennies du lobby nucléaire, partagent mes inquiétudes et mes réserves. Mais je dois le constater, ce gouvernement n'est pas aussi attaché que je le voudrais au respect de certains des éléments de l'accord Vert-PS. Je souhaite que nos partis puissent en discuter sereinement. Et je crois que c'est la seule méthode qui nous permettra d'éviter, finalement, la succession d'interpellations plus ou moins agréables sur des modes parfois revendicatifs, parfois plus humoristiques. Les Verts partagent les attentes, les inquiétudes d'une partie de la société française qui s'est exprimée aux élections européennes. Elle entend bien que cette préoccupation, que ces idées nouvelles soient prises en compte par cette majorité plurielle. Mais quand vous dites, Dominique Voynet, je souhaite, est-ce que vous avez l'impression qu'en face Lionel Jospin, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Pierre Chevènement, ou d'autres encore, souhaite également la même haune que vous ? Pour moi, la majorité plurielle n'est pas un choix tactique, un choix d'opportunité. Quand Lionel Jospin et Robert Hu sont venus plancher devant les militants des Verts il y a trois ans, lors des journées d'été, nous leur avons dessiné ce que pourrait être cette majorité plurielle. Une majorité où chaque parti existe pleinement, mais où chacun fait l'effort d'apporter dans la courbeille commune ce qu'il a de meilleur. Aujourd'hui, on y est. Je suis très attachée sur le fond à la majorité plurielle, mais j'entends que les engagements pris sont respectés. Les Verts sont indispensables dans cette mayonnaise et leur retrait signerait non seulement l'échec de nos stratégies pour nous mais aussi l'échec de la majorité plurielle tout entière. Je ne suis pas sûre que quiconque y ait le moindre intérêt. Je sais que Lionel Jospin, qui est un homme d'expérience et qui a beaucoup vécu en politique, le sait aussi bien que moi. Mais ça veut dire beaucoup vécu. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'il ne tient pas franchement ces engagements que Robert Rue n'ont plus et qu'au fond... Je suis en train de vous dire le contraire. Je suis en train de vous dire le contraire. Je crois que Lionel Jospin sait très bien la valeur d'une parole en politique. Il sait très bien qu'on ne gagne pas des élections en reniant les engagements pris et en traitant ses partenaires comme monnaie négligeable. Je crois que sa longue expérience lui a permis de vérifier sur le terrain ce que pèse la division. Les Français estiment le travail qui est fait par ce gouvernement et il ne comprendrait pas l'attitude hégémonique d'une des composantes qui se placerait en pivot et qui piétinerait les aspirations des quatre autres partenaires de cette majorité. Donc ce n'est pas de la gonflette néolibérale, comme disait Robert Rue. Robert Rue dit ce qu'il veut. Je préférerais qu'il s'adresse à ses militants plutôt que de s'inventer un ennemi imaginaire. En revanche, ce que je crois, moi, aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'avoir des relations de qualité au sein de la majorité plurielle pour éviter les petites phrases qui blessent et le débat superficiel auquel nous assistons depuis quelques jours. J'ai envie de discuter sérieusement, profondément, et avec Robert Rue, et avec Lionel Jospin, et avec nos autres partenaires de la majorité, de la proportionnelle, des 35 heures, des choix énergétiques de la France. Je ne pense pas qu'un tout petit groupe autour du Premier ministre puisse s'arroger le droit de décider de l'avenir alors que nous avons construit ensemble une majorité où la qualité des relations, la confiance entre les partenaires est un ingrédient absolument essentiel de la réussite. Vous comprenez quand même la pression de vos amis, les Verts, leur successive demande de renforcer la présence des Verts. Vous comprenez leur déception quand il n'y a pas un nouveau ministre lors des remaniements ? Alors, moi, non seulement je comprends tout à fait l'attente parfois un peu exaspérée des Verts, mais je la partage. Je considère qu'une majorité de Français aujourd'hui, tout en gardant un préjugé favorable en faveur de la majorité plurielle, attend de nous, puisque nous disposons du luxe inestimable qu'est le temps, que nous posions des actes forts, que nous engagions des réformes en profondeur de la société. Alors, bien sûr, il y a celles dont on parle davantage, les retraites, la réforme fiscale, la réforme de la fiscalité locale. Et puis, il y a des sujets qui préoccupent d'autres partenaires de la majorité. Je pense aux choix énergétiques de la France. Vous avez parlé du projet EPR tout à l'heure. Moi, je tiens à dire qu'il ne s'agit en rien des réacteurs du futur, mais de l'ultime avatar, le plus gros, le plus lourd, d'une génération de centrales nucléaires qui n'a pas fait la preuve aujourd'hui de sa grande efficacité. Le palier N4 a été en panne tout au long de l'année dernière. On n'a pas un retour d'expérience suffisant. Il n'y a aucune raison pour que le lobby, exerçant des pressions inconsidérées sur le Premier ministre et le gouvernement, tente de forcer une décision qui n'est pas d'actualité. Merci, Dominique Venet. Laurent Fabius, d'autre part, dans le journal Le Monde, cet après-midi, préconise une diminution des prélèvements obligatoires et propose d'affecter le surplus des recettes fiscales à des baisses d'impôts, une réduction du déficit budgétaire et le financement des retraites. L'allocation de rentrée scolaire sera versée demain, mais il faut préciser que cette date du 25 août n'est pas un butoir pour déposer les dossiers. Cette allocation a été tendue cette année pour les familles modestes ayant un seul enfant à charge. L'allocation de rentrée scolaire est versée sous condition de ressources, condition parfois jugée trop contraignante par des associations familiales. Enquête Elisabeth Ezley. Les listes de fournitures sont longues et les parents poussés aux dépenses, à la fois par leurs enfants et par les enseignants. Pour les aider, l'allocation de rentrée scolaire fixée cette année à 1600 francs par enfant. Elle est versée sous condition de ressources aux familles ayant au moins un enfant à charge entre 6 et 18 ans. Pour un grand nombre de familles, c'est important comme somme. Cependant, nous préférerions qu'elles soient modulées selon le niveau de scolarité des enfants, c'est-à-dire qu'elles soient à 1000 francs en primaire, 2000 au collège et 3000 au lycée, où là les frais sont très très importants puisque les parents ont la charge des livres scolaires. Pour un enfant, le revenu imposable 98 ne doit pas dépasser 102 000 francs. Pour deux enfants, 125 000 francs. Pour trois enfants, 149 000 francs. Les foyers qui perçoivent déjà au moins une prestation familiale et qui ont droit à l'allocation de rentrée n'ont aucune démarche à faire. Ils vont la toucher automatiquement à partir de demain. Ne doivent se manifester que les familles ne bénéficiant jusqu'à présent d'aucune prestation familiale et ayant un seul enfant à charge. Elles doivent faire rapidement une demande auprès de leur caisse. Démarche aussi pour les jeunes entre 16 et 18 ans. Les parents ne percevront l'allocation qu'après avoir fourni un certificat de scolarité, donc après la rentrée. Ce sont les étudiants au-delà de 18 ans qui restent les plus mal lotis. Pas d'aide particulière pour eux. Alors qu'à ce moment-là, les diverses prestations familiales vont en s'effilochant. Une sorte de grand oral, presque un examen universitaire pour les deux patrons banquiers de la BNP et de la Société Générale cet après-midi devant le comité des établissements de crédit. C'est une autorité qui a pour mission de réguler le système bancaire français. Il s'agit de décider si, oui ou non, la BNP peut prendre le contrôle de la Société Générale. La décision devrait être annoncée avant la fin de cette semaine. Depuis 20 ans, le Secours Populaire organise dans la dernière partie du mois d'août une journée à la mer pour des milliers d'enfants oubliés des vacances. Ils habitent dans la région d'Île-de-France. Un rappel nécessaire, 16% de la population française, soit environ 10 millions de personnes, ne partent jamais en vacances, selon une enquête réalisée par l'Institut de sondage CSA pour le secrétariat d'État au tourisme. Alors ce sont bien sûr avant tout des raisons financières qui expliquent cette exclusion. Aujourd'hui, le Secours Populaire français a emmené 5000 enfants à Trouville-sur-Mer dans le Calvados. Voyage suivi par Géraldine Dalban-Morena, c'est Rémi Poissonnier en compagnie de deux enfants, frères et sœurs, de la région parisienne. Coralie n'avait jamais vu la mer. Quelques pas timides vers la manche, un premier contact, une première surprise. Ce matin à Trouville, l'eau ne dépassait pas les 19 degrés. Peu importe, Coralie et son frère Alexandre n'étaient jamais partis en vacances. Alors pour eux, une journée sur la plage, c'était le plus beau cadeau de ces deux mois d'été. Mais la journée est courte, il faut en profiter. Les 1000 bénévoles mobilisés pour cette opération ont pensé à tout. clowns, murs d'escalade, jeux d'équilibre, une foule de souvenirs, de sensations. Les instituteurs, lorsqu'ils rentrent à l'école, demandent aux enfants quel est votre souvenir de vacances. Celui qui n'est jamais parti n'a rien à écrire, c'est une page blanche. Celui qui est venu une journée avec le Secours Populaire, il peut répondre, eh bien moi j'ai été en vacances. Des vraies vacances loin de chez eux. Le reste du temps, Coralie et Alexandre le passent au Lila avec des copains qui, comme eux, resteront tout l'été dans la cité. En France, un enfant sur quatre ne part jamais en vacances. Les colonies de vacances sont très chères. Donc déjà faim et puis... Aujourd'hui, quand on est une famille modeste, envoyer ses enfants en vacances, c'est plus possible ? Non, c'est plus possible. Parce que bon, ça vient trop cher. Eh, tu m'en remèdes pas deux ! Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas... Il n'y a rien. Mais pour une fois, cette balade à la mer était gratuite, du transport au goûter. Les petits franciliens ne sont pas les seuls à avoir eu droit à une journée de vacances. Aujourd'hui en France, plus de 25 000 enfants ont pu savourer le même bonheur. Dans la Manche, la nuit dernière, un paquebot et un porte-conteneur sont entrés en collision. Il y avait 2400 personnes à bord du paquebot. Une vingtaine ont été très légèrement blessées lors de cette collision. Le paquebot a pu continuer sa route, mais le porte-conteneur qui transporte des substances dangereuses est toujours actuellement le foyer d'un incendie. Du sport, de l'athlétisme avec les championnats du monde de Séville. Premières épreuves qualificatives à la perche et aux 110 mètres et aux 400 mètres haies. Pour l'instant, la Galphiane n'a pas encore sauté, mais on peut espérer pour Stéphane Diagana en 400 mètres haies des médailles alors que Philibert sur 110 mètres a été éliminé. Reportage Christelle Bertrand et Christophe Vignal. Stéphane Diagana s'est échauffé au compte-gouttes. Une heure avant sa course, il fait déjà plus de 35 degrés. Quelques haies, quelques foulées, le champion du monde en titre s'est économisé. Car en demi-finale, il faut tout donner, seuls les deux premiers sont qualifiés. Avec une saison en dents de scie, Diagana n'a que le quatrième temps de sa série. Cette année, l'américain Angelo Taylor a gagné 10 courses sur 14. C'est lui le grand favori. Comme à son habitude, le français prend un départ rapide. Diagana comble son retard dès la première haie. Il est à la lutte avec le brésilien Nunez de Arrugeau. Contre toute attente, Stéphane Diagana réalise le meilleur temps des quarts de finale. Et surprise, Taylor 3e n'est pas qualifié. Diagana a beaucoup mieux couru que prévu. Moi, j'avais envie de gagner la course pour avoir un bon couloir en demi-finale. Donc bon, c'est chose faite. Je pouvais courir 48-70, je fais 56, c'est bien. Une fois n'est pas coutume, il y aura deux couloirs français en demi-finale. Pour ses premiers championnats du monde, Jean-Laureusse fait partie des 16 qualifiés. Il y a quelques minutes, Dan Philibert à gauche, couloir numéro 8, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 110m EF. Il fallait finir dans les quatre premiers pour quelques centimètres. Philibert est cinquième. Et ces championnats du monde, c'est sur France 2 et France 3. Automobile Formule 1, on va peut-être revoir sur les circuits une équipe 100% française, une équipe bleue, l'écurie. Prost vient en effet d'enrôler Jean-Alésie pour le championnat 2000. Un deuxième coureur devra être annoncé pour Prost d'ici quelques jours. Du football, ce soir, coupe intertoto, c'est-à-dire qualificative pour la coupe UEFA. Ce soir, Metz reçoit West Ham. Montpellier joue actuellement à Hambourg. Un partout à la fin du temps réglementaire, prolongation. Et à l'aller, ça avait également été le même score, un partout. Donc c'est les prolongations qui décideront de la qualification ou non de Montpellier. Mais ce soir, le Stade Rennais reçoit la Juventus de Turin, où évolue Zinedine Zidane, rencontre difficile, puisque la Juve a gagné à l'aller 2 à 0. Vous aurez le privilège de voir le match ce soir en différé sur France 2, à partir de 22h35, en compagnie de Pierre Sled et Alain Giresse. Mais voici en prologue l'état des équipes, avec Olivier Sou et Michel Hivert. Il n'est pas encore 5h de l'après-midi, et pourtant, ils sont déjà nombreux à patienter devant les portes du Stade. C'est vrai qu'une affiche pareille, ça ne se manquerait pour rien au monde, surtout quand dans le camp adverse, il y a Zidane. De quoi faire hésiter Bernard et son fils Christopher, enfin pas trop quand même. Zidane, c'est vrai que c'est un phénomène, mais lesquelles lui demandaient, il est Stade Rennais. Il est Stade Rennais, il a envie que Stade Rennais gagne ce soir. Alors si Zidane, il marque un but ce soir, comment tu vas faire ? Je suis quand même content. D'accord. Donc en fait, tu seras content quoi qu'il arrive ? Oui. Ce qui reste à voir, car les Bretons vont avoir forte affaire, après le match allé perdu 2-0 à Turin. La juve, elle, s'est montrée plutôt discrète depuis son arrivée hier à Rennes. Mais le héros du jour, toujours lui, a l'air plutôt bien remis de son opération au genou. J'ai retrouvé l'équipe, j'ai rejoué, même si ce n'est pas tout le match. J'ai fait pratiquement 2 fois et demi-temps. Donc ça va, aujourd'hui je me sens bien. Je n'ai plus de problèmes physiques, je ne ressens plus de douleur à mon genou. Je crois que c'est le plus important. Quant aux Rennais qui restent sur une victoire à domicile en championnat sur le tenant du titre Bordeaux, ils sont bien décidés à jouer leur chance, la dernière il est vrai, en misant sur le manque de rythme des Italiens en ce début de saison. On verra bien, mais en tout cas il faut tout faire pour aller les bousculer, pour jouer notre chance et tenter de marquer ce premier but qui signifierait de l'espoir pour nous. Les Rouges et Noirs auront d'autant moins la partie facile qu'ils évolueront dans un stade réduit à 11 000 places. Travaux d'agrandissement obligent. Une mutation décidée en vue d'une aventure européenne dont le sort se joue ce soir. Yves Simon est un créateur qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Il chante, puis il écrit, il écrit, puis il chante, il fait de la musique et des mots. Et tout cela par parenthèse. Après plus de 10 ans de succès littéraire, celui qui compose à Alpes et Juliette, New York, Les Gauloises Bleues, Diabolomante, propose un nouveau disque intitulé Intempestive. Le voici, présenté maintenant par Marie-Hélène Bonneau et Bernard Puissesso. Il s'inspire des rumeurs de la ville, des mots qu'il entend au hasard, chaque matin dans le même bar. Un café, un journal, un carnet, c'est comme un rituel. Sur son nouvel album, douze chansons et toujours la même poésie. Pour des textes sur les femmes afghanes, par exemple, ou encore sur le peintre Basquiat. Sur l'acrylique, Basquiat l'ami, son corps à nuit, ses rêves tendus. Les rues nous viennent la nuit, après la pluie. J'aime la musique, j'aime la matière sonore, j'aime ce qu'on peut faire avec du son, avec la voix, avec des instruments dans un studio. C'est une matière comme les mots, comme de l'architecture et c'est un message pour les autres. Pourtant, il y a dix ans qu'il n'avait pas sorti d'album, il préférait la littérature. Il a à son actif des recueils de nouvelles, huit romans, dont le plus connu, La dérive des sentiments, a reçu le prix Médicis en 1991. Il en prépare un pour janvier, La traversée du monde. Écrire un livre ou une chanson, pour lui, ce n'est pas du tout la même démarche. La chanson, elle parle toujours d'aujourd'hui, obligatoirement, alors qu'un livre peut parler de la révolution française, peut parler du Moyen-Âge. J'ai besoin de ces deux écritures. Une me repose de l'autre, si j'ose dire, ou l'une me distrait de l'autre. C'est très agréable d'avoir, c'est comme une caméra, il y a des focales différentes. Des fois, on a envie de voir les choses de près, des fois, on a envie de les voir loin, on a envie de les voir en plan large, ou des choses très serrées. Et c'est un peu ça, c'est l'envie de voir avec un autre oeil, une autre mentalité, toutes images dans sa tête, le monde dans lequel on vit et la manière de le décrire. Comme un peintre, Yves Simon a repris sa palette. Ses derniers tableaux sont ses chansons, toujours inspirées par le monde qui l'entoure. Yves Simon, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a des chansons où on vous retrouve dans La Tempestive. On retrouve bien celui qui faisait Juliette, qui nous a fait rêver sur plein de choses. Et puis, il y en a d'autres qui sont assez déconcertantes, parce qu'on a l'impression que vous êtes allé vraiment au plus près de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire le rap, avec une écriture, avec des sons qui viennent plutôt du Moyen-Orient. Pourquoi ? Ce n'est pas tout à fait du rap, c'est de la psalmodie, plutôt, et Juliette que vous évoquiez, J'ai rêvé de New York, qui a aussi cette psalmodie. Et puis, il y a une raison aussi importante, qui est presque technique. C'est vrai que j'ai l'habitude d'écrire des romans, vous l'avez rappelé. Et quand on veut écrire long, écrire large, et Sarah et Toby, qui est une des chansons de l'album, qui est une chanson qui raconte une histoire de la Bible, on ne peut pas la faire en métrique normale de poésie et courte. Donc, j'ai besoin de paroles, comme les conteurs. J'ai besoin d'espace. Vous n'avez pas dû être très étonné quand on vous a dit que vous voulez faire mode. On me le dit aussi, bien sûr qu'on reproche. Mais je crois que la chanson, c'est quelque chose qui est toujours inscrite dans l'air du temps. Donc, il ne suffit pas de suivre les modes, il suffit de les précéder. J'ai l'impression que des chansons comme les afghanes, une chanson comme les afghanes, qui est sur un sujet d'actualité, où les femmes afghanes, et c'est à partir de là qu'une chanson naît, c'est-à-dire une émotion, justement, à la télévision, une émission passe sur les afghanes, je regarde cette émission, et je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre conscience malheureuse quand on regarde la télévision, il se passe des tas de choses dans le monde. Oui, parce que vous, vous aimez bien suivre l'actualité. Mais, par exemple, qu'est-ce qui a changé dans la chanson, dix ans après ? Eh bien, beaucoup de choses. C'est bien que vous avez suivi, vous avez vos amis dans la chanson, mais qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses sont dans le bon sens, je trouve. Il y a un éclatement verbal, surtout, c'est-à-dire les groupes que l'on entend, les groupes, justement, de rap, ont pris la parole en main, parce que souvent c'était des jeunes qui ont été, ou des gens qui ont été un peu marginalisés à l'école, et ils ont voulu exceller dans la langue française, cette langue qu'ils ont adoptée, parce qu'ils sont souvent issus d'une ou deux générations d'immigrés et d'immigration, ils ont repris cette langue et ils jouent parfaitement avec elle. Et je pense que c'est ça, la séduction du rap, c'est la musique minimaliste, oui, ça a été le reproche souvent, mais quelle beauté de mots, quelle force de mots, à la fois sur la linguistique, donc travail, et sur la société. Quand on vous dit, Simon, vous êtes définitivement un romantique, même une sorte de vieux romantique, pardon, vous dites quoi, vous ? C'est une belle chose, le romantisme ? Le romantisme, lui, c'est quelque chose, c'est un mouvement violent, vous savez, au XIXe siècle, les romantiques étaient des gens... Mais vous êtes plein de nostalgie, il y a par exemple, je me souviens cette... Ah, c'est pas de la nostalgie ? Je me souviens, regardez, si vous vous souvenez de Georges Perec, qui a fait, donc, je me souviens, c'est qu'est-ce qu'en une fin de XXe siècle comme ça, qu'est-ce qu'on emporte dans sa musette, dans son bagage, pour passer de l'autre côté, et qu'est-ce que moi, j'ai envie de transmettre à des gens qui vont m'écouter ou qui vont aller bien plus loin que moi dans le siècle à venir, j'ai envie de leur transmettre mes émotions, les choses à la fois importantes qu'on a vécues, c'est-à-dire, il y a eu des grands malheurs, il y a eu des guerres, mais moi, je ne les ai pas vécues, mais des très petites choses de notre vie, et un peu comme un jour, j'ai appris qu'une tribu africaine, tous les ans, allait au bord de l'océan et allait vider les placards, les maisons et tout, et j'ai envie de ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'essentiel d'une époque ? Je crois que les poètes et les artistes essayent de retrouver ces choses invisibles qui sont d'une époque, pas les choses qu'on voit à la télévision, dans un reportage, c'est ce qu'il y a en dessous, comme les gens qui sont morts à Kaboul ou qui sont enfermés, par exemple, dans le tremblement de terre de Turquie, eh bien, on ne sait pas cette souffrance-là, parce qu'il n'y a pas de caméra qui peut aller là, il n'y a pas de journaliste, et un écrivain, un poète, il peut rendre hommage à ces gens qui ont souffert ensemble, par exemple, dans les ruines de Turquie, et c'est la meilleure façon, comme aux femmes afghanes, de, avec une chanson, c'est mon seul moyen, c'est petit les moyens qu'on a, mais c'est dire, ces gens-là existent, on leur rend hommage avec une chanson, avec un poème, avec un roman. Merci Yves Simon, je rappelle la tempestive, qui sort, là, merci beaucoup. Merci. Avant de refermer ce journal, je vous rappelais deux informations, tout d'abord concernant l'actualité politique, Dominique Vouanet n'envisage pas de démissionner, mais rappelle sa fermeté sur le dossier du nucléaire lors des universités des Verts à l'Orient, et puis en Turquie, on vient de l'apprendre, il y a eu un nouveau tremblement de terre en Ankara, un tremblement de terre moins violent que le précédent, il serait cependant d'une amplitude, d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle ouverte de Richter, un tremblement de terre à Ankara, et c'est environ 7 jours après, donc, le violent séisme, tandis que des sauveteurs français de la sécurité civile, ainsi que des équipes de secours étrangères, rentrent, le bilan toujours provisoire du séisme, est de 18 000 morts et de 42 000 blessés. La météo, juste après ce journal, vous sera présentée par Sophie Davant, à 20h55, Louis de Funès dans les grandes vacances, à 22h35, donc, le football, on est en ce moment au tir au but entre Montpellier et Hambourg, à 0h30, le journal de la nuit vous sera présenté par Frédéric Crota, et demain, 7h50, dans les 4 vérités, Yannick Le Tranchant recevra en duplex de Bordeaux, Noël Mamère, le député vert de la Gironde. À 13h, vous retrouverez Laurence Ostelaza et Antoine Cormori. À demain, 20h, bonsoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada